Mirador, ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Le cabinet, en attendant la prise de parole de votre homonyme, bien entendu, on plante le décor par rapport à ce sommet, qui a ce forum qui est né à sa 7e édition, le forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Oui, c'est un forum important qui va réunir des chercheurs, des décideurs du continent, mais aussi d'autres pays qui vont réfléchir à la question de paix et de sécurité. Quatre chefs d'État présents à ce sommet, mais aussi le président du Conseil européen, également présent à Dakar. En direct sur FIMFM, M. Kabine Komara, ancien Premier ministre de la Guinée, qui participe au 7e forum de Dakar. Bonjour à vous, M. Komara. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur notre antenne, Talibé Baré. M. Komara, 7e forum de Dakar, dites-nous quelle est justement la particularité de ce forum par rapport à ceux précédents qui, sans doute, ont eu moins d'écho que celui que vit actuellement la capitale sénégalaise ? Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler que ce forum est en réalité un forum international qui a été conçu entre un partenaire de la France et le Sénégal et qu'elle partenaire se sont joints d'autres pays tels que le Japon, tels que les États-Unis arabes et l'Union européenne. C'est dans cela que ça a cette dimension qui fait que tous les ans, en dehors de l'année dernière, pratiquement, la crème des décideurs internationaux se réunit à Dakar pour examiner les enjeux sécuritaires nouveaux pour l'Afrique. Alors, cette année, donc, vous savez que le Covid-19, ça pose de nouveaux problèmes. Et l'année dernière, ça n'a pas pu se tenir à cause de ceci. Mais cette année, heureusement, ça vient de se tenir la 7e édition. Et tous les grands décideurs que je peux vous citer, qui peuvent être les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, un certain nombre de chefs d'État, l'Union africaine, l'Union africaine, l'Union africaine, qui sont naturellement sous l'hôte, avec l'hôte Makissal, qui sont réunis près de 1 000 personnes. Bien, alors... La grande particularité, c'est vraiment comment examiner les défis sécuritaires de l'Afrique dans le cadre du Covid-19. Bien, monsieur le cabinet, hier, à la tribune de cette... de ce forum, le président Makissal, comme vous l'avez rappelé, l'hôte de ce forum, a eu ces mots à très forte résonance sur les questions de sécurité. Il a dit que la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Avant d'ajouter que face à la montée de la menace terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire, donc s'adressant à la communauté internationale, à l'ensemble des partenaires de l'Afrique. Un mot là-dessus. Oui, vous savez, Makissal a cette qualité que chaque fois qu'il prend la parole dans un forum international, il s'apaisantit sur les dimensions économiques, sociales et financières des problèmes africains. Et en fait, il a cet avantage que toutes les idées des histoires qu'il lance sont examinées par le G20 par la suite, par l'Union européenne, par les Nations unies. Et cette année, il a lancé des idées nouvelles, entre autres, qu'il faut absolument revoir les conditions de financement, les durées des prêts, la fiscalité, mais également la façon dont les pays européens examinent les risques d'investissement en Afrique. Et ça fait écho parce que depuis un certain temps, on a beau dire que les pays riches ont essayé de trouver de nouveaux allégements sur le financement africain, mais cette année, le moratoire arrive à son terme, on va retommer dans la même situation pendant que les ressources ont diminué, que ce soit le transfert des immigrants, des immigrés, que ce soit même l'aide publique ordinaire. Donc, Makissal a mis les pieds dans les plats pour attirer la communauté internationale toute l'année, et on a essayé de revoir l'ensemble des mécanismes de financement et des ressources sur l'Afrique. Oui, parce que l'un des grands défis en ce moment au plan sécuritaire de l'Afrique, ce sont ces attaques terroristes qui deviennent récurrentes, notamment dans la zone sahélo-sarienne. Et justement, le président Makissal a mis le doigt dans la plaie en attirant l'attention justement des Européens, notamment sur cette zone, la zone des trois frontières, qui est en proie à beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité, monsieur le Premier ministre. Oui, bien plus que Makissal, c'est surtout le président nigérien, Mahmoud Dazoum, qui a de manière chirurgicale détaillé à l'ensemble des participants comment le terrorisme se met en place dans les pays sahéliens. Il a comparé ceci par rapport à la situation de l'Amérique latine dans les années révolutionnaires, et a indiqué comment la guerre asymétrique est en train de faire en sorte que tous les pays s'embrancent. Il a conclu son analyse en disant qu'il fallait absolument qu'on revoie la façon d'accorder le problème. Ce ne sont pas les hommes conventionnels dont on a besoin, mais de toute façon, pays de l'Afrique à savoir le renseignement, des moyens aériens et d'autres éléments. Et je crois que ça fait mouche parce que quand la déléguée française a repris la parole ainsi que l'Union européenne dans les commentaires, tout le monde a reconnu que l'analyse du président Bazoum était d'actualité et qu'il fallait s'en saisir pour revoir les stratégies. À côté de cela, naturellement, c'est une dimension nouvelle. Le président de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, lui, a insisté fondamentalement sur la société entre-africaine. Il a dit qu'on ne va tout attendre de l'extérieur. Il a donné des preuves de réussite, par exemple, comment le Rwanda vient d'aider le Mozambique à chasser les terroristes, comment le Congo est en train avec l'Ouganda, qui s'en feront, comment d'autres pays sont tentés d'entendre de s'entendre en Afrique. Il a dit qu'il fallait absolument que la société africaine se mette en jeu, en branle, pour ne pas tout attendre de l'extérieur. Et je crois que c'est tellement essentiel si nous voulons aujourd'hui redimensionner la façon dont on a des deux coins de terrorisme. Bien. Oui, Mohamed, avant d'aller à la pause. Alors, M. le Premier ministre, est-ce que vous avez profité de ce forum à Dakar pour expliquer un peu aux participants l'évolution de la transition guinéenne ? Naturellement, vous savez, des réunions comme ceci, ce n'est pas nécessairement ce qui se fait dans la salle, mais c'est des réunions qu'on a tenu en appartient. Et je peux vous dire que nous faisons des progrès pour que les gens aient davantage le contexte guinéen, qu'on ne le confonde pas au contexte malien, mais surtout, surtout, que l'on comprenne ce qui se déroule en Guinée, des espoirs que ça se déroule, mais également il y a nécessité pour la communauté nationale de comprendre les réalités du continent. Bien. Monsieur Kabiné Koumara, ancien Premier ministre en direct de Dakar, Monsieur le Premier ministre, on va revenir à vous dans un instant pour continuer d'évoquer ce forum. Pour l'heure, nous marquons une pause, on revient pour réentendre l'ancien Premier ministre Kabiné Koumara avant de recevoir ici en studio notre invité, Monsieur Morlaï Souma, il est magistrat détaché auprès de la Sintif, cellule nationale de traitement des informations financières. Allez, on retourne du côté de Dakar. Monsieur Kabiné Koumara, ancien Premier ministre en directeur du Nouveau, Talibé Bari. Monsieur le Premier ministre, vous faisiez état, justement, de la transition en Guinée, que laquelle transition, en fait, vous abordez la transition en Guinée, pas peut-être officiellement au niveau de la tribune de ce forum, mais dans les couloirs. Alors, est-ce qu'il y a, vous sentez, une certaine compréhension, une certaine écoute de la part de vos interlocuteurs ? Je peux vous dire qu'il y a énormément de sympathie par rapport à ce qui se passe en Guinée. et que beaucoup de gens comprennent que la Guinée revient de loin et qu'il est essentiel qu'elle ne soit pas frappée par le bâton classique des sanctions aveugles tenues contre des conditions dans lesquelles le changement est intervenu en Guinée. Ça, je m'en réagis beaucoup. Je peux vous dire que même les institutions qui, de manière formelle, ont pris des sanctions ont un appartier d'une autre analyse qui consiste à dire « oui, on a fait ça, mais de l'autre côté, il faut absolument qu'on soit prêt à accompagner le pays parce que les restés sont différentes. » C'est une réalité absolument tangible. Bien. Là-dessus, il n'y a que, à l'occasion justement de ce forum, la question de la recrudescence des coups d'État en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, elle a été aussi évoquée parmi les questions sur le plan sécuritaire. quel a été le regard des participants sous cette question, la question du retour des coups d'État en Afrique ? Non, non, disons qu'il a été signalé qu'il y a un certain recul démocratique dans un certain nombre de pays et que tout ceci est lié principalement au problème de gouvernance et que la précaution de la bonne gouvernance doit être une question centrale qui doit interpeller tous les décideurs, tous les acteurs et compétences tous les accompagnants. Et je crois que demain et après demain, nous nous reviendrons à Accra. C'est un sujet dont on va débattre en long et en large. Et je crois que c'est vraiment la politique de croire que sans bonne gouvernance, il y aura toujours des remonts politiques en Afrique. Bien. Monsieur Kabine Komara, dernière question ou pas ? Allez-y, Akuma. Je ne sais pas si la connexion est bonne, s'il est toujours là. Tout à fait. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé sécurité à Dakar. Vous irez probablement parler encore sécurité à Accra, au Ghana. Mais ma question est de savoir quand on parle sécurité, on parle finance publique, on parle ressources humaines, on parle technologie. Est-ce que durant votre conférence à Dakar, est-ce que les intervenants ont pu identifier les voies et moyens par lesquelles on pourrait mobiliser des fonds pour sécuriser l'Afrique, notamment vis-à-vis de la COVID-19 ? Pour ce qui concerne votre prochain séjour à Accra, est-ce qu'on pourrait avoir une certaine vision sur votre agenda ? Puisque là, la CDAO va discuter probablement des termes du protocole à l'occasion de son 20e anniversaire. Est-ce que vous avez un agenda spécifique en termes de partage d'expérience, mais aussi un agenda spécifique des plaidoyers en faveur du régime guinéen ? Bon, je voudrais dire d'abord que pour ce qui concerne le problème de Dakar, le financement comme je vous l'ai dit est central parce que la sécurité est tellement transversale. Vous ne pouvez pas parler de sécurité sans moyens financiers, sans équipements militaires, sans renseignements, sans détresse. Bien, quelques soucis de liaison avec notre invité depuis Dakar. On va essayer de le rappeler pour qu'il puisse boucler cette interview avec nous. Kabine, on écoutait à l'instant l'ancien premier ministre M. Kabine Khoumara et il a dit quelque chose d'assez important qui a attiré particulièrement mon attention répondant à la question des talibés sur l'écoute et la compréhension des acteurs qui participent à ce forum sur la transition et le changement survenu en Guinée. Oui, absolument. Vous savez, comme il a dit, c'est un habitué de ces forums-là. Vous avez le inside et puis il y a aussi le outside. Il y a ce qui se dit officiellement et ce qui se dit dans les coulisses, dans les échanges et c'est vraiment du soft power et je pense que cela se comprend aisément et surtout quand c'est porté par quelqu'un comme M. Kabine Khoumara qui a connu une transition et qui a donc une parfaite lecture d'une transition. Des transitions. Ah, des transitions. Ah oui ? D'accord. D'accord. Bon. Donc, il connaît bien la matière et qu'il peut donc apprécier et je crois que c'est en cela où c'est important. Et puis, il y a aussi le fait quand même qu'il est quelqu'un de respectables au sein de la communauté internationale, la communauté internationale, c'est bien que ce soit quelqu'un comme lui qui dise écoutez, les cas sont certes les mêmes d'une certaine façon mais il y a des spécificités et il faille alors pour le cas spécifique de la Guinée prendre cela en compte dans la lecture et dans le positionnement de la communauté internationale face à la Guinée. Talibé Barrié, là-dessus. Je pense que... Je crois que c'est quand même un plaidois important que mène le colonel et plutôt l'ancien premier ministre en faveur du CNRD et c'était aussi le sens de la question de la combat en ce qui concerne le sommet, le prochain sommet auquel il va participer du côté d'Akra. Je suis en train de dire que par rapport au sommet de la CEDAO qui est annoncé pour le 12, c'est déjà une sorte de couloir de préparation des esprits à la question guinienne parce que donc le forum de Dakar permet à la gente un peu aux autorités guiniennes qui certainement envoient des émissaires dans les couloirs de ce forum pour pouvoir en parler ainsi que à la conférence qui est prévue à Akra sur le protocole. On espère bien que c'est peut-être qu'il faut faire la part des choses que l'ancien premier ministre n'est pas là-bas au compte de la gente. Est-ce qu'il y a de retour ? Je vous adresse cette question avant de répondre à la question précédemment posée par Akumba. Je voudrais reprécier que je ne suis pas ici un missionnaire de la gente. C'est un patriote guinéen où que je sois. Ça ne va pas commencer aujourd'hui. si les intérêts de la Guinée peuvent être sauvegardées, je contribue du peu que je peux avec une modeste relation à faire en sorte que nous puissions bénéficier de ce contexte. Maintenant, la question de M. Akumba concerne le Ghana, je voudrais réclamer que ce n'est pas la CDO qui organise la réunion du Ghana. C'est le centre qui organise la conférence. Il se trouve que cette conférence se tient quelques semaines avant le 20e anniversaire de la création du protocole à bonne gouvernance. C'est en cela que c'est extrêmement intéressant de profiter de ceci pour analyser de fond en comble la façon dans la CDO s'est emparé de certaines crises dans la sous-région. Je voudrais vous annoncer que moi-même, déjà, j'ai fait une tribune dans la Jeune-Afrique qui sera publiée aujourd'hui dans laquelle je prends position sur la nécessité pour la CDO d'améliorer le protocole. Je crois que ce sera l'occasion également de cette réunion de Dakar de passer en revue beaucoup d'autres problèmes. Alors, j'aurai le privilège d'être dans le panel d'ouverture avec deux anciens présidents de l'Anne-Coufort, le président du Nigeria ainsi qu'avec d'autres personnes dès le départ de poser exactement les enjeux de ce protocole, dans quelles conditions ce protocole est né, comment il s'est développé et quelles sont les indifférences et les défis à relever si nous voulons que la CDO continue notre crise au niveau des populations. Est-ce que sur la question spécifique du troisième mandat, nous avons reçu ici Dr. Issaka Soarey qui nous disait pratiquement être favorable à ce qu'il soit expressement banni tout troisième mandat sur le continent, en tout cas dans la sous-région est-africaine. Alors, je vous invite à lire la tribune qui sera publiée dans Jeune Afrique aujourd'hui. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Jeune Afrique est vendue, à moins que vous nous apportiez des copies. Non, non, ce sera en ligne. En ligne également. Il faut que ce soit ouvert. Il faut que ce soit ouvert. Ils ont des articles. Ramenez-nous des exemplaires. Les articles de Jeune Afrique sont cryptés. Non, non. Mais pas forcément les tribunes. Vous savez qu'ils pratiquent le site internet. Je vais vous envoyer le texte de la tribune automatiquement. Bien. Bien. Moi, je voulais laisser la première à Jeune Afrique. Très bien. Ensuite, après, je vais poser la publier. Mais je voudrais dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est la dernière fois. Quand on a fait ce protocole, il y avait des tentatives. Certains chefs d'État étaient passés en troisième mandat. Ils arrivaient à la fin de leur mandat. Donc, cette mesure a été prise et ça reste deux fois à dire certains. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce protocole n'est pas très explicite. C'est ce qui dit seulement que vous ne pouvez pas faire des changements fondamentaux six mois avant les élections. Alors, pratiquement, tout le monde l'a respecté, sauf le Niger à l'époque. Il s'est déjà passé outre et la CEDEU a le courage de le sanctionner. Et dans le cas de la Guinée, on a attendu moins de, à peu près, sept à huit mois avant les élections, avant la fin du mandat pour changer la constitution. ce qui fait que la CEDEU s'est toujours démunie pour sanctionner la Guinée, mais elle est allée avec des méthodes tièdes, des appels à la retenue, mais qui ne pouvaient pas consicter réellement une sanction contre les auteurs. Eh bien, aujourd'hui, il faut transcender cette relative insuffisance qui fait que les pays politiciens, la société civile ne comprennent pas la position de la CEDEU. Et je crois que la CEDEU en est conscient. Je crois que l'avion d'Akra va donner l'occasion vraiment de mettre les pieds dans le plat et de dire clairement ce qu'il faut faire. C'est de voir avec l'espoir que le 12 décembre prochain à Abouja, notre appel sera suivi. Voilà. Très bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci à M. Komara. Je rappelle le cabinet Komara, ancien Premier ministre, donc depuis Dakar en direct à Soufim FM. Grand merci à vous, M. le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Bien. C'était donc l'ancien Premier ministre du cabinet Komara qui répondait aux questions de Mirador en direct de Dakar sur les enjeux liés à la 7ème édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité.